Avec votre mari, est-ce qu'on fait des activités? Mon mari, on est allés la semaine passée au Costco. Non, il y a du monde, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, puis les gens sont brusques. Non, le monde m'écoeure. Au niveau du travail, ça va bien. Je travaille encore un peu dans l'immobilier, mais j'ai parti ma propre entreprise qui s'appelle les confitures. Juste les confitures, c'est ça le titre. On vend toutes sortes de confitures que je fais avec mon amie Josée. Bien, on la fait, on l'empote. Mais vas-y, passe. Oui, c'est bon. J'en connais, là. Elle n'est pas fiable, cette femme-là. C'est une crise de conne. OK, la gang. Les fesses, les fesses. On punch avec le bassin, c'est là que ça se passe. C'est beau, Nadine. OK, les filles, on passe en mode sur vos. C'est beau! Hé, les filles, je pense à ça, là. Ça serait le fun de se faire un petit sourire entre femmes, là, un ticket. Sushi à domicile, je connais un chef, Tommy, un genre de chef qui ne porte pas de chandail, là. Et là, c'est de quoi je parle. Il ne faut pas trop que j'en parle, je vais me mettre à baver. Moi, j'embarque, là. Je ne veux pas paraître bitch, mais c'est que c'est une soirée pour femmes en couple. OK, mais je ne savais pas qu'il fallait être en couple pour manger du sushi. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est une soirée qu'on fait sans nos maris. Et pour faire une soirée sans son mari, il faut en avoir un. Et si je me souviens bien, tiens, il t'a laissé pour une fille de 22 ans, c'est ça? Next time, OK? Bye, Nadine. Bye, les filles. On se repart pour la soirée de sushi, hein? Bye. Qu'est-ce que tu fais, lui? Bonjour! Qu'est-ce que tu te donnes marde? Ils ont refait les fenêtres, là. T'es l'air. Et voyons, tabarnak. On est mardi p.m. Connu, ça. Allô? Allô? Ce serait pour apporter un party. Oui, très bruyant. À la maison des jeunes. Probablement gelée. Comment je le sais? Vous metteriez-vous en bédaine à jeun, vous? Hum. Bien, c'est ça. Quoi? Oui, c'est Marie-Josée qui parle. Pourquoi? Allô? 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 Hey! Hey! Le crack, c'est dit du temps et plus! Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous pouvez pas nous enlever ça! Pour nous, les jeunes, la maison des jeunes, c'est comme notre maison aux jeunes. Écoutez, M. Brousseau, si l'argent poussait des arbres, on n'aurait même pas cette conversation-là. Non, je vous donnerais l'argent que vous voulez sans poser de questions. Puis moi, j'irais me faire greffer des cheveux sans me soucier de la facture. Malheureusement, dans la vraie vie, il faut prendre des décisions. Cependant, on sait que c'est important pour vous. C'est pourquoi le conseil et moi-même, on a décidé de vous accorder un mois. Un mois pour que vous nous prouviez que la maison des jeunes mérite d'exister. Mais attention, là. Hum? Pas de dépenses, pas de folie. Sinon, on tire la pleuve. Merci, M. Laprise. Il n'y a pas de quoi. Alors, prochain point à l'ordre du jour. Mme Marie-Josée Pinchot et son nouveau projet immobilier. J'en sais pas. Merci, Stéphane. Avant de commencer, la belle et grande famille de caouettes immobiliers tenait à vous remercier chaleureusement du temps que vous nous donnez aujourd'hui. Merci, Mme Pinchot. Votre présentation, s'il vous plaît. Certainement. Jean-Étienne, s'il te plaît, Lumière. Qu'est-ce que vous feriez si je vous disais qu'il est possible d'habiter au centre-ville? En banlieue. Fermez vos yeux. Et imaginez-vous un comptoir de mâle au coucher du soleil. Vous descendez dans un ascenseur climatisé, prendre un petit cocktail au bistrot juste en bas de chez vous. Dans un endroit moderne qui vous ressemble. Avec des gens qui vous ressemblent. Cool, branché, professionnel et pas bruyant. Les condominiums Pinchot, c'est 90 unités de 1500 pieds de pur bonheur. On a même une piscine. Vous voyez-vous autour de cette piscine-là, M. Laprise? Parce que moi, oui. OK. Euh, merci. Jean-Étienne, Lumière, s'il vous plaît. J'ai pas encore parlé des aquariums dans le lobby. Non, ça va aller. Merci beaucoup pour cette superbe présentation. OK. Oui, c'est un très beau projet que vous avez là, Mme Pinchot. Je sais. Cependant, ça dit ici que vous avez l'intention de construire vos premières unités sur le terrain de la Maison des jeunes. Ah, si! Oui, non, mais trompez-vous pas, là. J'adore la Maison des jeunes. Mais en tant que parent, je me demande, est-ce que c'est vraiment la meilleure place pour nos ados? Le choix logique est rentable, et ça, vous le savez, Stéphane, c'est de construire des condos sur ce terrain-là. Écoutez, Mme Pinchot, on vient de passer une entente avec la gang de la Maison des jeunes. Le terrain est pas libre s'ils respectent l'entente. Et moi, j'ai beaucoup espoir à ces jeunes-là. OK? OK. D'accord. Bon. Alors, on va être bon pour passer au point. Non, j'aime pas ben ça, ce qu'ils font, là, à la Maison des jeunes. Premièrement, ils ont tous des scooters. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Le bruit que ça fait à un scooter. C'est assez fatigant. Moi, je me bronze en avant. Je les entends, ils passent. Ils me regardent, le body, en même temps. Ça, c'est fatigant. Ils vont tous à la Maison des jeunes. Ils jouent à des jeux. Ils crient dehors. Ils se mettent en bédaine. Ils pensent qu'on aime ça les voir. Euh, j'aimerais qu'on fasse un genre de petit ménage. Non, non, c'est correct. Je vais la rentrée toute seule, l'épicerie. Excuse-moi, mon amour. Je suis en train de peinturer le mur en arrière de la teinte à eau chaude, comme tu m'as demandé. Hum, hum, hum. Bon, ben, quand t'auras fini de regarder ta peinture séchée, ça serait le fun que t'ailles voir le voisin. Il a encore laissé les trottinettes de ses enfants. Dans ça, on est allé. Faut que... Ok, pis c'est pas correct, ça? Pas correct. Pas correct, Benoît, hein? C'est un appât à pédophiles, ça, là. T'aimerais-tu qu'il y ait plein de pédophiles qui rôlent dans le quartier avec une main dans une culotte? Ben non, c'est ça. Ben non, tant qu'à laisser traîner des trottinettes, on pourrait se faire des grosses pancartes, venez agresser nos enfants. Ça serait chic, ça, Benoît. Non, mais minou. Mais non, mais minou. Quand t'auras fini de repeindre, là, en arrière, c'est très utile. Ben, tu feras quelque chose. Ok? Merci. Bon. Je pensais le temps de mettre tes culottes, mon Ben. Calisse, tu suck, man! Suck, my wet ass! Toc, 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 Lugan. Est-ce que je peux rentrer, mon loup? Maman t'a préparé une belle petite collation. Tiens. Sérieux, man, je suis dans une game. Fucking soy boy, coq! Excuse, Max. Ouais, conne. Non, elle s'en va, t'inquiète. Ok, fait qu'après le scavenger, si je pomme le ZX-64, on va être OP. Gang, gang, motherfucker! Bonne partie, Lugan. Ta gueule! Je t'aime. Oh, what the fuck? Fuck! What the... T'es... Sérieux, t'es bardaques! Fuck you, maman! What the fuck? C'est désolée. Oh! Oh! C'est parti. Bonjour, est-ce que ça serait possible de se faire servir? Euh, oui, oui. Comment je peux vous aider? On a acheté un clavier et une souris, c'est le mois passé, et les deux items sont défectueux. On aimerait ça se faire rembourser. Est-ce que vous les avez avec vous? Certainement. Logan, mon loup, monte à la dame. OK. Voilà. C'est quoi qui est arrivé exactement? Il arrêtait de marcher. C'est 200$ le clavier, ça serait le fun que ça marche plus qu'un mois quand même. Euh, je suis désolée, mais je pense pas qu'on va pouvoir faire de remboursement. Je te demande pardon? Bon, on fait pas de remboursement quand c'est le client qui est responsable du bris. Responsable du bris? Je pense que tu m'invitais dans un vin-fromage, là? Regarde, check, ici. Made in China. Ça, c'est de la merde, là. Ça, c'est fait pour péter. Ça, c'est de l'obsolescence programmée. Je connais ça, j'ai lu un article là-dessus. Je veux, mon cash. Mais, madame... OK. Bon, tu peux appeler ton gérant, s'il te plaît. Pas de problème. Euh, Oussama, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, Oussama. Qu'est-ce qui va pas ici? Il va pas que votre employée se présente, est pas très respectueuse, il veut rien savoir. J'aimerais ça me faire rembourse. Bien sûr, mais ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais juste voir l'objet d'effectuer avant. C'est sale. Effectueuse. Ouais. Effectivement, ça va être compliqué un peu. Excuse-moi, lâche ça. Madame, serait-tu possible de dire à votre garçon de pas toucher au linge avec ses doigts sales? Est-ce que vous êtes en train de traiter mon gars de sale? Absolument pas, madame. T'sais, c'est juste qu'il est en train de tout toucher avec ses doigts sales. Hey, arrête! OK, fait qu'en plus de traiter mon fils de sale, tu cries après. C'est comme vous voulez, hein? Mais moi, je suis sur un groupe Facebook de marche rapide. 35 femmes du secteur, 35 mères d'adolescents. Ça serait platant à un posé favorable à l'endroit de votre commerce. Là-bas, aller dans votre canne. Là, on va à la crèmerie. Bien oui, mon, on va t'acheter un beau cornet. C'est où que maman a parqué le char, donc? Dans le 7 ou dans le 8? Le gazon, là, est-ce que tu vas le ramasser après ou tu vas le laisser là? Ouais. Ouais. Quel âge tu me donnes? Quoi? Mon âge. Quel âge tu me donnes? Je sais pas, 45? J'ai 40. 40 ans. C'est une petite erreur. Hey, mais toi, là, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 15 ans. Fait que la maison des jeunes, là, tu dois pas mal te tenir là. Des fois, oui. Puis vous faites quoi quand vous êtes là? Bien, on fait du spike ball. Puis les adultes, là-bas, là, sont-ils corrects avec vous? Ouais, ouais. Sur ça, ils vous offrent pas de l'alcool? Non. Est-ce qu'ils vous demandent de faire des choses pour eux? Non. Comme des faveurs? Est-ce qu'ils vous demandent de vous mettre tout nu pour eux? Je pense que j'ai fini. Tiens. Je vais mettre payé. Merci. Mère, donne-moi cinq. Puis mon type. Je pense que tu l'as en masse regardé ton type. Benoît! Amène-moi une serviette. Il paraît qu'il va y avoir un méchant party à la maison des jeunes. Oui, il y en a qui ont le coude léger. Ça fume, là, c'est effrayant. Des vraies cheminées, ces jeunes-là. T'as-tu vu ça? C'est dangereux. Les enfants pourraient se piquer. C'est ici. C'est ici qu'ils mettaient ça sur leur pénis. Avant d'engrosser nos filles. Tain. Gros dégueulasse. Ça, c'est là. C'est pas ta dope. Il y en a un qui a poussé le trip jusqu'aux bottes. Ah, ben, ben. Qu'est-ce que j'ai là? Bonne chance pour vous sortir de ça, mes petits coquets. Quoi? Comment ça, c'est pas une preuve suffisante? Calmez-vous, Mme Pinchot. Ben là! Pour ce qui a trait au partail à la Maison des jeunes, bon, on va pas fermer votre père pour quelques bières et un grand sac de farine. Hein? Mais, bon, c'est un fait que ça a choqué certains résidents du quartier. Non, ça m'a pas choquée. Ça m'a déçue. Ben, Josée. Fait que là, les jeunes, c'est votre vrai de vraie dernière chance, OK? Au moindre écart de conduite, à la moindre erreur, je mets la clé dans le verrou, puis la Maison des jeunes, c'est fini. Vous avez bien compris, M. Brousseau. Oui, c'est clair. Des promessants... Mme Pinchot? Donc, c'est ce qui termine notre séance d'aujourd'hui. En espérant vous revoir pour vous remettre un méritasse, hein? Et non pas pour vous dire de ramasser vos vieux condoms. Qui, qui a dit de ramasser vos vieux condoms? C'est vous, monsieur. Je vous dis, les gars, j'étais tellement fâché, j'avais envie de crier, puis plein d'autres affaires, puis... Oh, je t'en mets un peu. Ouais? Vous l'avez échappé belle, ma petite gang d'autonnement? Hé, lâche-nous donc, madame, on t'a rien fait. Ça, c'est parce que je vous ai pas laissé la chance de le faire. Petite gang de fraîchis. Hé, parle-nous pas de même! Ça, j'ai juste une vieille malle baisée. Ouais? Pardon? Hé! Je suis pas vieille! Hé, mon skate, madame! Mon skate! Hé! Là! Tu m'écoutes, mon petit crisotton de marde. Ici, c'est un quartier tranquille, pour les familles, pas pour des petits os qui se masturbent en pensant à nos filles. Là, là, vous me cherchez pas parce que vous allez me trouver en tabarnaque. Hé, on se laissera pas refaire, hein? Donne-moi mon skate, madame! Non! Hé! Donne-moi mon skate! Mon skateboard! Hé! Madame! Hé! Allez-y, mon skate! Mon skateboard! Mon skateboard! Hé, je t'ai pas dit ça, c'est vrai. Cet après-midi, il y avait encore des trottinettes dans l'entrée du voisin. Fait que là, là, j'étais allé sortir le recyclage, je l'ai regardé direct dans les yeux, l'air d'y dire, « Hé, ça fait! » Il a pas répondu. D'après moi, il devait être intimidé. Bon, ben, bravo, Benoît. Là, à cause de tes niaiseries, on va avoir une relation de merde avec nos voisins. C'est génial. Ah, ben, je... Je m'excuse. Moi, je pensais... Non, tu penses pas, Benoît. Qu'est-ce que tu penses que tu fais, là? Ben, c'est parce que j'ai lu un petit bas de ton livre tantôt et ça m'a comme donné des petits envioles. Olé, olé... Trop temps! J'adore. Bonne nuit. Bonne nuit, amour. Hum... Peux-tu rentrer dans le couvercle, là? Ben, c'est inconfortable. Arrête de gigoter. Trouve-toi une position puis tu restes de même. Ben oui, mais là, je viens juste de rentrer dans mon israël. Benoît, tu gigotes, là. Je pense que je suis fatigué, là. Mais c'est parce que tu bouges. Ben oui, mais les humains bougent. Benoît, Benoît, il y a du bruit en bas. Va voir. C'est beau, viens aller. Ah... Ça, c'était dans mes impôts 2016. Non, mais c'est pas déductible, ça. Ah. Non, la table sous le bord de la fenêtre, c'est avec Kevin, là. On a tellement trouvé ça. C'est-tu une voisin, ou ça? C'est qui, ça? C'est une merci d'avoir tenu le sang couvert par la chien de dents. C'est OK. On va aller passer. C'est la merde, là. Ha, 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 ha! Gros-bois, ça sent la merde! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ta barnaque! Hop, 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 hop! Ha, ha, ha! 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 Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Tasse-toi. Tasse-toi. Merci. Tiens l'échelle. Deux mains, s'il te plaît. Je vais le faire. Vous ramasserez les vis? C'est parti. C'est bon, Marie-Josée! On continue! On continue! Sous-titrage ST' 501